Il y a de la casse, il y a tellement de temps de vous préparer, du coup tout se batte ? Est-ce que tu as rendu tout le monde en scène, physiquement ? Ouais, il y a des petits bobos, mais il n'y a rien de méchant. En fait, il n'y a rien de méchant. Ok. Est-ce que tout le monde est sur le pont ? Tout le monde est sur le pont, à part les blessés, Porcent, Sansoli. Non, non, Dolly, il a repris, non ? Dolly, il a repris, oui. Est-ce qu'il y a une certaine appréhension, Michel, sur le fait de cette longue coupure que vous avez connue ? Lyon a joué, lui, entre les deux champions, la Coupe de la Ligue hier, ils ont enchaîné. Est-ce que tu as une certaine appréhension sur la manière dont tes joueurs vont répondre ? On verra. Je pense que dans les séances qu'on fait, il y a du rythme, il y a de l'intensité. On n'a rien de l'intensité. Le seul problème, c'est qu'il y a trois semaines sans jouer, c'est long. Comment vous, vous avez géré cette semaine ? On a travaillé, on a préparé les matchs comme si on allait les jouer. On a fait des oppositions le samedi, entre nous malheureusement. Même si l'intensité est autre qu'un vrai match. On essaie de faire un match avec beaucoup de vitesse, de rythme. Qu'est-ce qui est compliqué quand justement on ne joue pas comme ça pendant une période de trois semaines ? Oui. Pour un effectif pro, qu'est-ce qui... C'est le relâchement, le relâchement. Et puis, on est préparé à... On se prépare pour jouer le week-end, pour jouer de la compète. Et quand tu ne joues pas, c'est frustrant. Quoi ? Manque de rythme ? Qu'est-ce que ça peut engendrer ? Non, ben on va... J'espère qu'on ne va pas manquer de rythme. J'espère que tout le monde est... On joue contre une grande équipe. Avec des grandes individualités, un gros collectif. Un bon entraîneur. Un bon président. Voilà, ils ont tout pour... Ils ont qualifié en Ligue des champions. Et il faut les féliciter parce que... C'est bien pour le football français. Ça fait vingt ans qu'ils... Même trente ans, là. Qu'il a pris l'équipe. Mais bon, ça fait vingtaine d'années. Ils sont tout le temps dans les trois premiers. C'est... C'est quand même une grande écurie du football français. Voilà. Mais... On ne va pas aller à rien les jouer. On va essayer de jouer, là. Malgré les deux matchs de retard, Michel, en cas de succès, samedi, vous finissez la phase d'aller sur le podium. Alors, il faudra jouer les matchs de retard. Est-ce que c'est un objectif clairement affiché pour les joueurs de finir ? Bien sûr qu'on a envie de... D'en découdre pour... Pour être sur le podium à... Pendant la tricule vernelle, oui. Ça, c'est un objectif, quoi. Ils ont le même que nous. C'est... Ce serait Noël avant l'heure, si vous faites une perte. Enfin, je veux dire... C'est un objectif de Noël pour les supporters, quoi. C'est une ambition de... 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 c'est par contre, en championnat parfois, être un peu en dedans. Si vous leur rentrez dedans, tu penses que vous pouvez les faire sortir ? Oui, il n'y a pas que leur rentrer dedans. Après, il va falloir bien utiliser le ballon, ne pas le rendre facilement. Il va falloir qu'on ait des temps de jeu et les faire courir aussi sans ballon, et puis être efficace. Dans toutes les zones, il va falloir qu'on retrouve l'efficacité derrière, qu'on a perdu depuis cinq matchs, et puis garder l'efficacité offensive. Est-ce que démarrer l'année 2019 avec deux matchs en moins, ça pose ce championnat ? On ne sait rien, on verra. De toute façon, les matchs, il va falloir les jouer. On ne sait pas quand ça... Paris, on sait, ça sera le 19 ou le 9 février. Non, on ne sait pas pour l'instant. On verra. Pour revenir sur cette équipe de Lyon, ils ont changé de système il y a un peu plus d'un mois en passant à trois derrière, donc un peu dans le même système que toi. Est-ce que tu as noté un changement dans cette équipe ? Ça va un peu mieux en tout cas au niveau des résultats, au niveau du jeu, ça a l'air un peu plus fluide aussi. Est-ce que toi, tu trouves que ça a changé quelque chose pour eux ? Changement de système ? Ben, s'ils sont passés comme ça, c'est qu'il y a des joueurs qui sont capables de l'animer pour les faux. Et ils ont des joueurs intelligents. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est des joueurs de grande qualité. Quand ils sont tous disponibles, c'est difficile. Ils sont difficiles à manœuvrer. Mais on a des armes pour leur faire mal aussi. Tous les week-ends, vous me dites ça. Tous les week-ends, oui. Tous les matchs, c'est compliqué. Et là, bien sûr, on joue en concurrent direct. On a failli contre Lille. Et à Flore, on a la chance de, en gagnant samedi soir, de finir sur le podium sur la phase d'aller. C'est l'objectif. J'espère qu'il y aura du monde au stade qui vont être derrière nous, qui vont nous encourager, qui vont pousser l'équipe à aller chercher encore plus loin. On en aura besoin d'eux. Est-ce que ça peut changer d'objectif, justement, sur la deuxième partie ? On a envie de faire un très bon championnat. On a envie de continuer notre progression. Dans tous les domaines, il faut qu'on cherche à être meilleur. Il faut qu'on ait l'ambition de rester là-haut. Voilà. C'est l'objectif. Vous vous êtes entraîné pas mal de fois ces dernières semaines sur synthétique. Enfin, en tout cas, très peu sur les terrains en pelouse. Parce qu'ils sont très mauvais. Ils sont dangereux pour les organismes. Ils sont très gras. Ils se dégradent très très vite. Ils sont trop dangereux pour travailler dessus. C'est vraiment embêtant de s'entraîner sur synthétique ? Ça change quoi exactement ? Il y a des joueurs qui n'aiment pas. Il y a des joueurs qui n'aiment pas. Il y a des problèmes articulaires. C'est encore plus traumatisant pour certains. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est la texture. C'est laquelle on peut travailler. Sinon, on n'a pas de terrain. On a un ou deux terrains. C'est catastrophe. Ce ne sont pas les mêmes repères aussi ? Le ballon peut-être fuse un peu plus sur synthétique ? Oui, mais bien sûr, ça va plus vite. Ce ne sont pas les mêmes rebonds. Ce n'est pas le même football. Moi, je n'aime pas. Mais pour pouvoir s'entraîner, quand tu n'as pas de terrain, je voulais te retourner là-dessus. Qu'est-ce qui vous a manqué face à Lille ? Est-ce qu'il faut aborder ce genre de match d'une manière différente ? Ce genre de sommet, de match contre un concurrent ? Non, et contre Lille, notre début de match, il est très mauvais. Et après, le contenu des soixante-dix minutes, autre dix minutes, c'était pas mal. Le contenu était pas mal. Après, on n'a pas été efficace. Il faut trouver l'efficacité de voir derrière et garder l'état d'esprit qu'on a affiché. Tout ça, je n'ai pas de doute là-dessus. En parlant de Lille, Michel, Christophe, il a décalé la journée de reprise en fonction du nombre de points qu'il atteignait à la trêve. Est-ce que tu as mis comme ça une petite carotte à tes joueurs ? Ou vu le calendrier qui atteint Montpellier, vous ne pouvez pas faire autrement qu'on reprend le 31 ? Non, on reprend le 31. Non, non, on reprend le 31 matin. Donc pas de carotte à tes joueurs ? Non, ils ont une semaine pour décompresser et on reprend le travail. On parle beaucoup du mercato. Qu'est-ce que vous allez faire durant cette période ? Est-ce que vous allez recruter des joueurs ? On ne parle pas du mercato avant le 1er janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada